Alors bonsoir, merci d'être aussi nombreux à cette projection qui inaugure la saison des rendez-vous réguliers de la Cinémathèque du Documentaire à la BPI en ce qui concerne les rencontres d'images documentaires, la revue. Très opportunément, vous avez le programme de cette séance et la prochaine. C'est une séance un petit peu particulière parce que nous avons fait venir un invité un peu particulier. Je vais vous en dire deux mots dans un instant. Et j'ai parlé de ce rendez-vous régulier et je vous rappelle également qu'à l'entrée, vous trouvez une brochure qui vous informe sur toutes les séances en cours autour du cycle Alain Cavalier-Ross McEloui Autoportrait, qui vous est proposé jusqu'à fin mars. Voilà. Je propose à Catherine de vous dire deux mots sur cette séance en particulier. Merci d'être venue ce soir pour cette projection et cette rencontre avec Laszlo Demesh. Je vais vous dire deux mots avant de passer la parole à Laszlo. D'abord sur le film que vous allez voir ce soir. Il s'agit du premier volet du dernier film réalisé par Claude Lanzmann. C'est un film qu'il a réalisé en 2018. Claude Lanzmann a disparu le 5 juillet 2018. Et le film a été montré sur Arte il y a exactement un an, c'est-à-dire en janvier. Et donc, le film comporte quatre volets, quatre témoignages de femmes rescapées des camps. Donc, je vais vous dire leur nom. Il y a Ruth Elias, Paula Biren, Ada Lichtman et Anna Martin. Et ce soir, vous ne verrez que le premier volet, c'est-à-dire le témoignage de Ruth Elias sous le titre Le serment d'Hippocrate. Le film était trop long pour qu'on puisse montrer les quatre volets, mais je pense que le premier est un des plus poignants. Donc, il s'agit du cinquième film réalisé par Claude Lanzmann à partir de cet énorme matériau qu'il avait rassemblé pour Shoah. Le premier film, en 1997, qui sous le titre Un vivant qui passe, était le témoignage du délégué de la Croix-Rouge internationale, Maurice Rossel. Ensuite, en 2001, Claude Lanzmann a donc repris le témoignage de Yehuda Lerner dans le film sur Sobibor. En 2010, le rapport Karski autour de l'affaire Karski, enfin, le témoignage de Yann Karski. Et en 2013, il avait réalisé Le Dernier des Injustes, le témoignage de Benjamin Murmelstein, qui avait été, enfin, qui a une histoire très particulière autour de Thérèse Enstatt. Si vous voulez en savoir plus, Charlotte Garçon a écrit dans le numéro 80 de la revue Images Documentaires un très bel article sur Le Dernier des Injustes. Et elle a écrit aussi un bel article sur les quatre sœurs dans l'avant-dernier numéro, je crois, le 90-91, ce qui est paru en mars dernier. Donc voilà, avant de vous montrer ce film, j'ai demandé à Laszlo Nemesch de venir faire un peu un hommage à Claude Lanzmann. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'on fasse cet hommage aujourd'hui, à cette date-là. Mais pourquoi j'ai demandé à Laszlo de venir ? Parce que vous savez sans doute qu'il a réalisé un film très remarquable qui s'appelle Le Fils de Saul, qui a été un premier film, un premier long-métrage, qui a été sélectionné à Cannes en 2015 en sélection officielle, ce qui, pour un premier film, est quand même très exceptionnel. Et non seulement il a été sélectionné, mais il a eu le Grand Prix. Et l'année suivante, il a eu l'Oscar du film étranger. Est-ce qu'il y a un lien invisible entre Le Fils de Saul et Shoah ? Pas si invisible que ça d'ailleurs. Claude Lanzmann, en fait, vous le savez sans doute, s'était opposé très violemment, de façon très virulente, à ce qu'on mette en scène l'univers concentrationnaire. Donc on pouvait s'attendre à ce que son jugement, enfin, qu'il porte un jugement sur Le Fils de Saul. Et en réalité, il a été très touché par le film. Je pense que Laszlo vous racontera les circonstances, comment il a vu le film, comment il l'a découvert et ce qu'il a pu en dire. Et donc, ce film est exceptionnel aussi à ce titre-là. C'est-à-dire que Claude Lanzmann, qui normalement aurait pu le critiquer, a été très touché. Donc ce n'est pas le premier film de Laszlo. Il avait fait plusieurs courts-métrages avant Le Fils de Saul. Et j'ai eu la chance d'en voir au moins deux. Un qui s'appelle With a Little Patience, en 2017. Et un autre, The Counterpart. Oh, pardon. 2007. 2007. Je dis 2017. Et en 2008, The Counterpart, et il en a fait d'autres que je n'ai pas vues. Donc, il faut quand même rappeler que Le Fils de Saul est un film sur la vie des sondeurs commando, c'est-à-dire la vie de ceux qui ont été obligés de conduire les leurs à la mort dans les camps de concentration, et qui étaient premiers à la mort également. Donc, il y a eu, je pense, deux sources principales pour ce film. Un ouvrage, il s'appelle Des voies sous la cendre, qui est paru en 2001 en français, et qui est l'édition de trois manuscrits qui ont été enterrés par les sondeurs commando à Auschwitz-Birkenau. Et l'autre source, je pense que c'est justement Shoah. Donc, je crois que tu l'as vu assez tard. J'ai lu quelque part, tu avais vu le film, tu avais déjà 25 ans, mais que ça avait été une expérience fondatrice. Et donc, voilà, maintenant je te laisse la parole. Est-ce que Claude Lanzmann a été pour toi un maître ? Et puis, si vous voulez lui poser des questions, sentez-vous libres de prendre la parole, on a récupéré un micro pour la salle. Oui, juste avant de passer la parole, je voudrais juste dédier cette soirée à Marceline Lauridan-Yvéns, qui nous a quittés en septembre dernier, et qui était une grande figure aussi. Merci. Alors, le mot hommage présente des difficultés pour moi ce soir de... Oui ? Ah non ? Si on veut faire un dialogue, il faut que j'ai un micro aussi. Ah oui, d'accord. J'ai demandé à ce que ça soit un peu plus dialogué, parce que j'aurais quelque mal à faire un monologue sur Claude Lanzmann. Mais je le fais pour lui et je le fais pour Choua, puisque Choua a été, pour nous, en faisant le film, notre film de fiction, était, disons, la référence absolue en termes de... En termes d'approche, comment fallait-il qu'on vienne présenter à quelqu'un d'aujourd'hui une histoire sur le... qui se passe au milieu de la machine d'extermination de Birkenau ? Je l'ai vu effectivement assez tard. Je ne sais pas exactement quand. Ce que je peux dire, c'est que Choua... Bon, j'ai grandi en France, mais Choua n'était pas vraiment sorti en Hongrie. On a essayé de retrouver des traces. Si Choua avait été projeté en Hongrie, disons, d'une manière significative, on n'a pas vraiment trouvé de traces. Peut-être dans les années 90, quelques projections. En tout cas, ça veut dire quelque chose d'assez important sur le fait qu'au milieu de l'Europe centrale, au milieu de la destruction d'une des plus grandes communautés juives d'Europe centrale, d'Europe, la connaissance... la connaissance de l'Holocauste est assez fragmentaire, pour ne pas utiliser d'autres mots. Et puis, quand je fais quelques allers-retours, comme ça, dans le temps, quand on a fait le film, je sais que mes amis collaborateurs, dont Clara Roya qui est là, étaient extrêmement... étaient extrêmement... comment dire... préoccupés par la réaction qu'on aurait en France avec ce film. Je n'étais pas vraiment préoccupé, et je me souviens de conversations extrêmement intenses avec Mathieu, qui était le monteur du film, et Clara, que ce film allait poser des problèmes, peut-être, pour le... disons, pour la... notamment la France, qui est un pays où on réfléchit beaucoup sur la représentation. Et je n'étais pas du tout... je n'avais pas peur, parce que je pensais que... enfin, j'ai été convaincu, que le... que notre approche, notamment la stratégie de représentation, était la réponse simple, finalement, à toute question sur la représentation du... dans les camps de concentration. C'est vrai que... après, on a eu plein de problèmes, en France, notamment, aussi en Allemagne, mais en France, où on aime beaucoup réfléchir sur la représentation. Et... 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 et je dois vous dire que je n'étais pas préoccupé, parce que le... parce que j'étais guidé par cette... quelque part, cette force qui me dépassait, et probablement, sans être versé dans le... dans le mysticisme, il y a quand même une... comme vous disiez, une... un lien... un lien invisible, comme une transmission, une tradition, une... le... 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 je ne veux pas utiliser le mot éthique, mais quand même, d'une certaine manière, la seule possibilité. Et que je n'avais pas de... je... je... je sais qu'on en a parlé, que... comment Lanzmann allait réagir, comme le gardien d'un certain temple, mais... je n'avais pas... je n'avais pas de problème. Donc, du coup, puisque je savais que... que ne pas montrer l'intégralité d'écran, mais faire... faire le portrait d'un homme, d'une personne, était la clé d'une... de notre... de ce voyage, le voyage qui était aussi celui du spectateur, puisque le spectateur doit imaginer ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a autour, ce qu'il y a... dans le... le... plus que dans le... dans la vision, mais dans la perspective, plutôt dans le... dans le cœur de cette... de ce moment de l'histoire. Et ça, quand le film a été projeté la première fois à Cannes, ils ont fait... les gens de Cannes ont fait venir Claude Lanzmann, parce qu'eux, ils avaient très peur de ce qu'allait dire Claude Lanzmann. Et je sais que... je n'étais pas à cette projection-là, mais je sais que... qui était notre... qui a joué le personnage principal du film, était allé. Et il a vu... il était à côté de Lanzmann et il lui a... je crois qu'il lui a serré la main à la fin d'une manière plus qu'amicale, disons, en communiquant une sorte de... de parenté invisible ou non-dite. Et ça, c'est... quand j'ai vu Claude Lanzmann après à Cannes, c'était presque... sans le connaître, je le connaissais... j'avais cette impression de... d'être parfaitement à l'aise, même si j'étais impressionné par le... par la personne et par le... évidemment tout ce qu'on sait de lui en termes de... en termes de... de parcours et d'importance. Je... je ressentais là tout de suite un lien très affectueux. Et c'est probablement dû au fait que dans Choua, les visages sont des visages qui racontent l'histoire. Des visages certes de survivants mais qui évoquent les morts, et puisque Choua pour moi était un film sur les morts, sur ceux qui sont pas... qui n'ont pas survécu, on laisse finalement au spectateur et au coeur du spectateur de trouver les réponses... peut-être pas les réponses, c'est pas un bon mot, mais le... de trouver la... le... un lien avec toutes ces personnes qui ont été tuées. et je crois que c'est ça qui faisait... qui rendait ce lien immédiat possible. C'est l'imagination. On est... on était dans la... dans l'après-guerre, je crois, dans une... dans un paradigme de la survie et ça, ça a été particulièrement communiqué par le... par le cinéma, notamment... encore... de nos jours. Et le cinéma, notamment de fiction, extrêmement... extrêmement... porté, focalisé sur la... sur la... sur la... sur la survie. On oublie les morts. Les morts sont ceux qui... qui... qui racontent, qui rendent la survie intéressante, importante, centrale. Pour nous, malheureusement, c'est la mauvaise nouvelle, la mort était centrale puisqu'il n'y a pas d'autre paradigme, à mon avis, sur la Shoah possible que sur... sur l'histoire des morts. D'ailleurs, c'est ce qu'on ressent, je crois, en... en regardant... les... 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 les femmes et Shoah. C'est la... c'est que le... on évoque les morts et... et je pensais à ça quand je regardais Rutelia, c'est... toutes les personnes dont elle parle sont des personnes, presque toutes les personnes à mon avis, sont des personnes qui sont... qui ont été tuées pendant la guerre, pendant les... pendant sa survie à elle. Et... et ça m'amène à... est-ce que je fais un hommage à Landsman, là ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je... peut-être que c'est pas assez porté sur Claude Landsman, il serait peut-être un peu furieux, mais peut-être pas. En tout cas, le... quand... on a projeté le film, on a commencé à projeter le film à des... d'une manière internationale, notamment à Toronto, je sais que j'ai eu des survivants dans la salle qui m'ont posé des questions qui étaient un peu énervées, des personnes un peu énervées, choquées par le film, je crois, et à la fin du film, c'était des honras, en plus, m'ont posé des questions pourquoi avoir choisi une histoire de fiction et pas une histoire vraie pour raconter Le Fils de Saul ? Et... et en fait, je ne savais pas quoi répondre vraiment à cette question et j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire. ce que ça voulait dire dans mon esprit, ne pas raconter l'histoire d'une histoire vraie. Je me suis dit quelques semaines après que les histoires vraies sont des histoires qui ont été transmises puisqu'il y a eu des gens pour les raconter. Quelles sont les histoires donc qui n'ont pas été transmises ? C'est des histoires et je suppose qu'il y a eu beaucoup plus que les histoires vraies, ces histoires qui n'ont pas pu être racontées puisque les gens qui les portaient sont mortes. Et c'est ce que je ressens en regardant Rutilia, c'est que finalement elle survit presque par par hasard. Bien sûr, on peut ressentir quelque chose de différent comme une sorte de protection magique, mais je pense qu'elle a été que toutes les morts qui sont autour d'elle dans cette histoire la honte et ça, on le ressent. Et il n'y a pas d'autres possibilités. et c'est pour ça que je pense que c'est comme ça que Claude Lanzmann ressent sa présence dans ce film. Il fait partie de ce voyage, il fait résonner quelque part ces morts qui réapparaissent à travers cette histoire de survie. donc finalement on se retrouve sur ce visage et il n'y a rien d'autre. Si la caméra avait pu filmer continuellement la personne, elle l'aurait fait. Il y a quelques changements d'axe probablement pour changer des bobines et quelques regards de Claude Lanzmann qui nous regarde de temps en temps qui regarde dans l'objectif qui nous regarde pour voir si on est encore là si on a bien compris ce que c'était est-ce qu'on a bien compris l'importance la signification de ce qui est en train de se raconter. et je crois que c'est uniquement de cette façon que je peux approcher mon travail ma responsabilité par rapport à ce que j'ai fait à ma rencontre avec Claude Lanzmann qui même si ce n'était pas une personne que je connaissais très bien j'avais l'impression d'être très proche de lui et d'autant plus que dans ses dernières interviews il a parlé de moi comme si j'étais son la continuation sans utiliser d'autres mots la continuation de son de son travail et de son esprit et ça c'était quelque chose qui qui était très touchant et sans faire trop long parce que finalement je vais être trop long ce que je voulais vous dire aussi c'est que c'est que j'ai retrouvé quand le film a été nominé aux Oscars Claude Lanzmann était aussi dans un film un documentaire court qui était nominé aux Oscars qui était sur lui malheureusement qui n'a pas gagné d'ailleurs l'académie n'a jamais donné d'Oscar à Claude Lanzmann ce qui était incroyable sachant tous les Oscars qu'il donne n'importe qui comme moi non mais il y a pire que moi et je crois qu'il aurait mérité je crois qu'il aurait beaucoup aimé beaucoup apprécié et il a su que j'allais voir Steven Spielberg avant c'était avant la cérémonie et il lui a il lui a transmis un message je me souviens plus exactement lequel peut-être que c'était écrit que j'ai apporté à Steven Spielberg et je sais qu'il y a eu des problèmes avec la liste de Schindler entre Lanzmann et Spielberg et le sens du message c'est que c'était pas une nouveauté les deux le savaient mais c'est une réaffirmation que finalement Lanzmann n'en voulait pas vraiment très profondément à Steven Spielberg et que finalement il l'aimait bien et donc Spielberg il était très touché il a il a écrit il a pris un papier et il lui a écrit un petit un petit mot et c'est moi qui ai remis ce donc j'étais le messager entre ces deux personnes que voilà c'est assez assez étrange comme comme épisode d'autant plus que je voyais à quel point Spielberg était pensé énormément de énormément de bien de Claude Lanzmann et que qui reconnaissait absolument son autorité et que probablement il n'aurait pas fait certaines choses je pense dans la liste de Schindler s'il avait eu le temps de réfléchir mais nous en faisant Le Fils de Saul c'est sûr qu'on n'a pas fait le film contre la liste de Schindler on a fait plutôt contre des films comme La vie est belle et et d'autres le film hongrois qui s'appelle Être sans destin je ne sais plus comment il s'appelle cette espèce d'utiliser la choix et la force de l'Holocauste pour pour des raisons pour des fins de narration de dramaturgie et de se complaire dans des belles images de belles imageries sur l'Holocauste c'est absolument le refus de ça qui nous a guidés aussi avec le chef opérateur et avec je crois déjà dans l'écriture voilà donc je crois que j'ai déjà trop parlé et ça se trouve c'était même pas très intéressant donc je vous laisse regarder ce film pas trop parler merci merci beaucoup je connais mes limites voilà merci beaucoup merci Merci.